mesdames et messieurs bienvenue vous suivez tribune de presse c'est un honneur de vous retrouver nous accueillons ici présent des invités de pointures de haute pointure parce qu'ils sont soit journaliste politiciens ou alors professionnels de médias tous pour simplement analyser le fait objectivement il n'a plus de place pour la rumeur et à la place pour la pédagogie parce qu'il est important et ça aide à ce que nous puissions avancer alors là je reçois pour la première fois deux invités et là je commence par le premier il est politicien il fait la politique active on va dire il est secrétaire exécutif du pprd vice-président de la dynamique congo ma passion et bien c'est un groupe de politiciens au sein du pprd on dit qu'il est très proche à l'émanue à emmanuel shadari on dit qu'il fait partie de ceux là qui donnent à shadari l'idée de dire un coup un coup au bétit au bétit au fini maman au fini maman il est là je le reçois il s'appelle papy mbaou moussard que l'on connaît déjà il est plus à présenter monsieur papy mbaou moussa comment allez-vous oui ça va très bien mon frère alors comment faites-vous pour être cabilliste comment ça arrive comment vous faites votre cabilliste non c'est simple adhérer seulement par la philosophie du kabila moussard et comprendre de quoi ce qu'il veut pour ce pays si on adhère facilement comment vous faites quand vous passez sur capella quand vous passez sur sur la route de matadi quand vous allez à baroumbou quand vous allez par exemple à l'intérieur du pays comment ça vous fait de savoir que votre président algéri pendant 18 ans et ce que nous avons c'est ce que nous avons non effectivement mon cher c'est d'abord peser cette question mais il faut aussi savoir dans quel état il avait trouvé aussi ce pays et il a laissé ce pays en quel état aussi vous êtes fier de la gestion des cabinets oui je suis très fier parce qu'il a fait vraiment une avancée significative qui est aussi mais c'est félix si tu l'ont pas commencé à avancer les choses et c'est lui qui remplacera aussi félix il continuera toujours ainsi on dit que vous étiez d'ailleurs favorable que cabine la face le troisième mandat et la constitution ça on ne vous disait rien ce n'était qu'un livre comme tous les autres livres de la maternelle ça n'a jamais existé dans notre pensée mesdames messieurs là il va être en face de quelqu'un d'autre des très pertinents pour moi c'est un modèle dans le média il faut le dire parce qu'il faut savoir apprécier les gens quand ils sont encore en vie c'est quelqu'un quand vous lisez ses écrits vous dites mais quel sens des de la description dans le détail et de mots vous n'avez aucune idée il a commencé à avoir des titres sanglants avant youtube je voulais dire lui c'est tout simplement joël cadet et il est fondateur et éditeur d'impact news ces journales que vous voyez longue vie à ces journales voilà les titres je suis prêt à mourir pour que la paix soit effective en rdc c'est ce qu'il lui il prend généralement comme des titres voilà ce qu'il a étitré l'autre fois yolande et bongo piégé par le cg okido alors joël cadet comment allez-vous ça toujours été un plaisir un agréable privilège d'être en présence d'une grande intelligence de mon pays merci je suis très content parce que j'ai aimé que vous ayez dit que l'émission a un sens pédagogique parce que vous au delà d'être juriste d'être journaliste vous êtes invité des dieux vous prêchez vous enseignez ça on essaye c'est un privilège c'est ainsi que je me suis battu oui pour être sur votre plan merci de m'honorer en tout cas après tout ce que vous avez comme charge vous acceptez merci beaucoup monsieur papy alors on va donc commencer notre débat trois morts à kinshasa suite à une petite pluie on va dire une pluie qui a finalement fait deux heures trois heures mais pas une très grande pluie la question est savoir pourquoi à kinshasa les pluies qui font une heure deux heures après c'est les morts qui sont suivent qu'est ce qui se passe exactement problème d'urbanisation problème des compétences c'est quoi l'affaire vous savez vous avez posé la question à mon co débatteur de ce que je découvre aussi pour la première fois avec je vais débattre je vais poser une question très pertinente fier d'être kabiliste qu'est ce qu'est le kabilisme s'il faut le définir c'est ce sens poussé à la destruction du bien ça veut dire ça qu'on dise s'il vous plaît écoutez là c'est scientifique vous avez dit que l'émission est pédagogique est ce qu'on peut définir comme kabilisme kabilisme comme musée laurent désiré kabila en tout cas c'est le patriotisme prenez vous en charge mais kabilisme au sens de joseph kabila c'est ce sens poussé quand les gens à détruire le bien qu'on met au profit de leurs propres intérêts et c'est là que je commence et vous dites à mon ami et vous êtes fier il me dit que les fiers non cher ami il faut il faut avoir un moment donné avoir honte d'être appelé kabiliste qu'est ce qui se passe une petite pluie une heure deux heures la ville est inondée qui a inauguré l'immeuble au niveau de la gare centrale appelé raquel c'est joseph kabila on inaugure ces bâtiments or quand on doit construire en hauteur il faudrait qu'on descende en profondeur ce sont les chinois qui viennent sans cartes géologiques de kinshasa sans cartes d où sont partis donc les égouts pour conduire l'eau les voies d'évacuation de l'eau parce que kinshasa a été construite sur dans l'eau c'est ce qu'on appelle qui c'est dans les langues locales c'est la marécage de kinshasa est sur l'eau et par conséquent on avait prévu de voies d'évacuation de l'eau pour que lorsqu'il pleut que ces eaux soient évacuées le plus vite que possible parce que nous sommes dans une terre mais les chinois viennent aller dans le quartier socimat le quartier où habitent les vrais kabilis ceux qui ont détruit ce pays ici les bouchables autres tous ceux ils ont les maisons là bas c'est une petite république pour y accéder c'est un problème même quand on va avec pi gérard à la radio capi vous y allez c'est bloqué donc c'est leur propre république et là aussi ils ont construit la rivière gombe qui devait conduire les eaux vers le fleuve ils ont rétrécit cette rivière ce qui fait que quand l'eau quitte la commune de kinshasa la commune de barumbo la commune de linguala elle rencontre les obstacles et l'eau la est renvoyée ce qui fait que linguala dans deux trois quatre ans si la situation continue à être maintenue comme ça certaines maisons vont s'écouler les basses des détails basses vont s'écouler très bien mais malheureusement nos amis ils se plaisent parce qu'ils sont en hauteur ça leur dit rien vous avez vu qu'est ce qui se passe et ça c'est toujours eux kabilis un gouverneur est fait pour servir son peuple et non pour que son peuple se serve c'est 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 le service c'est voyez le vice-gouverneur il ya de l'eau au lieu de s'habiller normalement avec les bikoumba les bottes que nos amis de la fidèle avait amené quand ils sont venus en 96 au lieu de s'habiller en bikoumba en bottes il s'habille normalement et il retrouve l'eau au lieu de marcher ensemble avec les autres concentres que c'est la souffrance il se fait transporter il se fait transporter sur le dos non quelle considération n'est-ce que vous avez au fond de vous vous dites que le problème n'est pas un problème d'un temps d'un temps pardon finalement c'est quoi les problèmes pourquoi une petite pluie il y a des morts qui s'en suivent ok merci beaucoup pour m'avoir posé cette question fort malheureusement je suis désolé parce que la question que vous avez posé à mon compte de mater jusqu'à là il n'a pas répondu la question mais il s'est mis à s'acharner au nom de bouchard je ne sais pas s'il a un conflit avec bouchard moi je sais pas malheureusement je suis habitant de la commune de la commune depuis les années deuxième république ce n'est pas kabila qui m'a mené dans sa commune qui est venu dans des défaits de mission vous avez évoqué je vous donne la cartographie de la commune de la bombée vous avez évoqué que le président kabila a inauguré l'immeuble juste à côté la construction de l'immeuble c'est ce que j'ai dit inachevé mais oui c'est que vous avez dit c'est faux parce que nous sommes à côté si on peut se rendre avec vous c'est que vous avez déclaré comme cagnon ça se trouve à quel niveau et de quel côté ça n'existe pas je vous donne la cartographie de la commune et plus grave vous avez dit que vous n'avez vous avez les difficultés d'accéder à la concession où se trouve notre ex cg et varis bouchard quand vous allez à la chaîne cc tv 5 cc quoi là et la rivière là on a diminué la dimensionnement de quoi de la rivière qui projette encore l'eau vers l'ingua là je ne sais pas par quel magie ou par quel sens de déversement d'eau l'eau vient de l'ingua là se déverse de la gombe et ça doit quitter maintenant gombe vers l'ingua là pour se jeter ou ça c'est faux ça n'existe pas et je vous donne maintenant l'information que la rivière là passe vers planète j et ça se déverse directement sous le fleuve mais ça doit rentrer encore à l'ingua là pour faire disparaître l'ingua là sur la carte dans quel miracle expliquez nous peut-être nous ne sommes pas géographes non si vous êtes mal intentionné de parler mal à tabilla n'il faut pas fabriquer des choses fort malheureusement vous êtes en face à celui qui maîtrise bien les choses vous maîtrisez et cabilla vous maîtrisez les choses de la république mais non je suis portologue de formation avant d'être cabilliste donc j'ai passé tout d'abord sur les bancs de l'école pour apprendre la science que vous nous avez annoncé en amour que le débat est scientifique et pirement pédagogique j'ai dit oui j'ai commencé par là parce que je suis aussi scientifique comme mon frère il a passé sur les bancs de l'école et j'attends par là aussi soit il et j'estime qu'il a étudié dans des bonnes écoles que j'ai étudié aussi à katanga et je dis si aujourd'hui les gens comprennent mal les messieurs cabilla et aujourd'hui si il faut interpréter la philosophie de joseph cabilla cabanje moi je pense que les gens mal intentionnés était très mal la philosophie de qu'est ce qu'il faut interpréter par là est ce que ce n'est pas vrai qu'habille agirait ce pays pendant 18 ans est ce que la ville de kinshasa n'a pas été gérée entièrement par là pas par la cabilly je disons monsieur le gouvernement gouverneur kimbouta il a fait pratiquement dix ans celui ci c'est un cabilliste encore 12 ans mais il n'y a pas d'égout il n'y a pas de de plan d'aménagement mon frère à qui qui porte le chapeau vous savez vous savez vous savez la démocratie ça nous apporte beaucoup de choses qu'il faut payer un prix à l'époque je pense qu'à notre âge là nous peut-être vous et nous n'était pas là belge avait interdit à tous les villageois d'accéder précisément dans la ville province de kinshasa si facilement et puis précisément même dans la commune de la bombée aujourd'hui avec la croissance démographique vous voulez interdit des congolais qui vient à kenge à pied et c'est qui vient aussi au bas congo de tout kassai à n'est pas venu s'installer c'est de la commune de la borde je vois pas les rapports mais c'est je m'explique pour y arriver allez-y parce qu'aujourd'hui si on parle d'inondation on va tout d'abord la construction anarchique ou nos frères qui se donnent l'élix déconstruit même là où il faut pas construire mais l'état l'autorise mais écoutez j'arrive aujourd'hui lorsqu'on détruit c'est kabila qui est mauvais qui ne veut pas la population mais vous le savez aussi la récupération politique des gens de la mouka qui est mon frère mais pourquoi vous le pointez le dos il n'est pas de la mouka il est journaliste mais à part ses pensées ses analyses ça prouve que non c'est un proche de la mouka donc tout celui qui est contre kabila et la mouka mais non je ne dis pas contre kabila lorsqu'on parle kabila on parle il ya des personnalités que je vois là-dedans il ya kabila les papas des sifa et xy mari d'olive lembe et kabila autorité mora des plateformes fcc il s'agit de quel kabila qui ont reproché très bien alors j'ai le cadet la même chose est ce que la démographie l'exode rural ne serait je dirais est ce que ça serait pas ça la cause ou les causes finalement ça parle de la construction anarchique non chers amis s'il vous plaît vous voyagez dernièrement je vous ai vu sur votre page facebook vous étiez à l'écart quand vous partez aujourd'hui dans tous les pays pas du monde mais particulièrement d'afrique vous trouvez qu'il ya l'aménagement du territoire par aménagement du territoire on a eu les félix kabang ici aménagement des territoires et des villes dites moi ce qu'ils ont fait mon ami m'a dit tantôt politique lors des formations ils vont nous donner la cartographie des quoi en tout cas il l'a pas fait parce que aller en bas ici à la gare centrale c'est là où il est le plus grand égout je parle avec preuves scientifiques preuves géologiques il ya le grand la grande canalisation des eaux qui quittent gombe normalement linguala commune de kitschassa qui se déverse dans le fleuve à partir de là c'est cet égout là qui a été cassé ce qui fait quand on a construit en profondeur on a cassé toutes les villes que vous êtes toutes les grandes bâtisses que vous regardez là vers la mosquée ici de suite on a on a construit en hauteur conséquence on a cassé les égouts d'évacuation on a cassé les voies d'évacuation des eaux vers les fleurs ce qui fait que cette eau là quand l'on rencontre un obstacle qu'est ce qu'elle fait elle recule elle rentre ça c'est ça c'est bouscule regarde les longs de toutes les rivières maquelles et les calamous ainsi de suite on a construit qui a donné les autorisations au à ces gens déconstruire en tout cas on dit en chinois vous en venez le le poisson pourri par l'impulsion vient de la tête et lorsque vous aimez les congos et vous aimez les congolais parce qu'il passe par là on constate on donne les instructions on dit la démocratie a ses effets non mais le chef de l'état était établi pourquoi et les bâtiments mais quel est le lien entre la démocratie et l'exode réel je vois pas les liens non non c'est pourquoi je vous dis ceci vous étiez avec moi dans cette ville lorsque le prince je crois saoudien était venu pour construire cette bâtisse là pour construire cette bâtisse le chef de l'état était là présent donc c'est cette bâtisse là qui a détruit toutes ces choses là entre autres même du côté de l'autre côté la rivière est rétrécie et c'est vrai allez-y voir les constructions de l'autre côté et c'est long le long de la petite rivière là ça se déverser mais ça devrait se déverser dans le fleuve mais ça doit rentrer à l'ingouala expliquez nous pas qu'elle voit il est en train de dire que ça s'est bloqué et ça s'est bloqué par conséquent qu'est ce que l'eau ça fait non mais allez-y de l'eau non marcher pendant 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 qu'il pleut allez-y vous allez voir allez sur l'avenue de la démocratie mais c'est quand même assez étonnant de savoir que ce n'est pas à gombé où on compte des morts mais c'est plutôt à selimba où on compte des morts le problème c'est comment il y a kinshasa en hauteur notamment là où il y a trop de collines et il y a kinshasa à notre kinshasa sinon on est en bas par rapport à monga fula ainsi de suite c'est pourquoi on voit les érosions de l'autre côté et kinshasa est habité aujourd'hui à 5% qu'est ce qu'il a fallu dans le plan d'aménagement du territoire s'ils avaient l'amour pour ce pays nos amis tu veux perdre principalement qu'est ce qu'ils auraient dû faire il y en célé qui est inhabitée il y a mal vous qui est inhabitée c'est construit une nouvelle ville aller au bénin la capitale on peut le reprocher c'est un tout petit pays alors allez à l'auganda vous allez à l'auganda vous allez trouver que ils construisent un nouveau camp à la quand vous partez d'antébé pour camp à la même même au sénégal même au sénégal il ya une nouvelle ville qui est donc on construit et puis des maisons préfabriquées ainsi de suite alors monsieur mbaou joël cadet pense que vous n'avez pas eu à cette volonté pour construire cette ville est ce que vous pouvez aujourd'hui nous affirmer que ce n'était pas le cas mais qui porte aujourd'hui le chapeau de la destruction de la ville de kinshasa est ce que vous avez fait un tour à monga fula pouvoir combien les les maisons s'écroulent vous avez des gens qui ont construit leur maison 30 ans 40 ans et aujourd'hui la maison s'écroule à cause d'une érosion qui pouvaient d'une érosion pardon qui pouvait être canalisée bloquée ainsi de suite est ce que vous imaginez tout ça et vous dites que c'est qui l'auteur finalement oui mon frère tu sais que à ce niveau là il faut être quand même correct avec la république démocratique du congo il y avait quand même des faiblesses sous la gestion de la chose publique de l'état bien ça il faut reconnaître parce que l'oeuvre humain ne manque jamais l'imperfection je suis tout à fait d'accord que s'il n'y avait pas une bonne suivi il ya toujours des conséquences qui s'en suivent après cette négligence là oui ça j'ai tout à fait d'accord et qui porte le chapeau ce kabila ou c'est le mari d'olive ou c'est le kabila autorité morale mais oui je m'explique que ce mois qui avait évoqué cette philosophie là écoutez vous êtes ensemble avec moi ici dans la république démocratique du congo qui est mon autorité au moral kabila kabani avait dit qu'il n'a pas même 15 personnes tout autour de lui entre vous aussi je vous dis ici il estimé que moi aussi j'en fais partie bon je m'assine d'accord oui j'ai dit c'est ceci qui est le président de la république honoraire avait dit qu'il n'avait pas même 15 personnes tout autour de lui si allez-y comprendre que non aujourd'hui nous sommes butés à insérer problème l'immoralité politique lorsque nous avons beaucoup des immoraux dans les affaires politiques et administratifs et un problème sérieux est ce que vous n'êtes pas en train de vous auto-flageller finalement l'immoralité politique est ce que vous ne parlez pas de votre compte je perdais l'écouté oui moi je ne peux jamais soutenir l'antivalent si tu es immoraux même si tu es de l'fcc ça c'est lui qui n'a tué mais certes c'est que moi j'ai haï c'est quoi c'est lorsqu'on voit que c'est blé on veut changer parce que nous ne sommes pas des mêmes tendances il faut que ça change d'autres connotations parce qu'on n'aime pas la tête de kabila j'ai dit non alors donc une conclusion tout le monde était mauvais c'est kabila qui était blanc non c'est lui qui était qui savait tout qui n'avait pas de problème en fait non 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 je ne dis pas ça d'accord il y a un sérieux problème vous et moi nous sommes en train d'acquérir vraiment une expérience outre que ce qui nous ont précédé dans cette histoire de gestion de l'affaire publique de l'état mais voilà l'intention et la volonté de ce qui nous ont précédé quelle a été leur volonté d'exécuter des choses sur la gestion des affaires publiques nous avons vécu tous ensemble avec vous et voilà même mon frère qui me fait encore trop mal en disant vous l'avez posé la question où on a constaté qu'il y avait des morts à célembaou où les gens se sont construits d'une manière anarchique mais lui il donne encore la statistique de la commune de la bombée où il n'y a pas des morts au débordement de la gare centrale oui j'accepte de faire déclaration c'est que l'a déclaré qu'il vous prouve vous en tant que journaliste parce que vous êtes à côté les débordements des eaux là où on a cassé les égouts qui déversent sous le fleuve ça c'est déversé mais vous êtes comme d'accord qui aïe on a cassé les égouts pas cassé j'affirme d'accord alors parce que on va travailler pour ça on ne peut pas on ne peut pas remettre les niveaux de nos ingénieurs qui nous sont les idiots non il ya les études de faisabilité avant de construire même quand les immeubles se détruisent d'emploi des mois on continue à garder un problème est ce que vous avez la route qui était réhabilité comme elle a il est parti en ville non j'ai été en contact avec ces deux d'un même avec les gens des grecs et qu'est-ce qui s'est passé il ya un problème c'est ce que j'ai dit l'état doit se prendre en charge pas ses responsabilités vous appelez un entrepreneur pour venir en aide ou soit signé un contrat avec vous il se finance tout d'abord auto financement tout d'abord de son travail comment c'est remblier fait tout ça mais arrivé au niveau il faut déboucher beaucoup d'argent pour canaliser l'eau l'entrepreneur ne reçoit pas l'argent vous voulez qu'il continue avec l'argent il ya un problème c'est rien mais ça c'est le gouvernement mais c'est ce que j'ai dit je ne veux pas gouvernement je dis c'est si mon cher si le gouvernement a failli on ne peut pas jeter le fleur très bien alors on va poursuivre notre débat alors on va finalement en clore cette question de de mort mais est ce que joël cadet quand vous circulez dans votre voiture avec la famille ou professionnellement est ce que vous avez l'impression que vous êtes géré est ce que vous avez l'impression que votre ville est gérée est ce que vous avez vous pouvez aujourd'hui circuler à kinshasa baissant la glace mangeant même en route est ce que vous n'avez pas peur de l'eau des odeurs nauséabondes des poubelles qui a partout et bien tout ça est ce que vous pouvez vous êtes en sécurité vous savez la première chose quand quelqu'un n'aime pas le congo n'aime pas le congolais la première chose c'est détruire l'état l'état n'existe pas il y a de l'état voyez là où sont érigés les restaurants les malinois et c'est ouvert et on constate beaucoup de maladies d'origine hydrique et quand vous regardez vous avez parlé de l'insécurité vous ne pouvez pas marcher facilement avec moi j'ai failli mourir sur le boulevard triomphal j'ai fait un accident là bas j'ai congé parce que des coulounes à des bandits vous voulez mais voler là bas et le chauffeur a perdu le contrôle il a congé contre les séparateurs j'ai aimé l'aveu vraiment je dois saluer mon frère je dois vraiment les saluer parce que je le sens sincère et honnête sincère et honnête lorsqu'il reconnaît que kabila a instauré ou installé l'immoralité dans ce pays et qui n'a pas eu 15 personnes n'est ce pas qu'ils pouvaient l'aider parce que christian vous êtes patron de cette nouvelle chaîne elle est parmi les meilleurs et j'aime suivre les émissions parce qu'elles sont pédagogiques mais qui a choisi les collaborateurs mais quand les collaborateurs viennent qui doit identifier avec qui on doit travailler est ce que vous connaissez tous les directeurs de cabinet qui l'a utilisé non quel est le rôle de service de renseignement quel est le rôle ce n'est pas pour traquer les gens ce n'est pas pour traquer celui qui a volé les poules ce n'est pas pour traquer les agents de les membres de la société civile ni les journalistes les rôles de service de renseignement on découvre que christian est intelligent dans tel ou tel autre domaine appelez moi christian qu'il vienne à mes côtés christian voilà telle question comment musée a choisi votre premier votre deuxième secrétaire général du pprd il n'était pas de la fdl mais musée était à la maison comme moi et vous on est en train de passer ici et il a identifié que caméra développé comment construire un service national on appelait caméra il croyait qu'on allait les tuer comment le professeur mauva également secrétaire ancien secrétaire général du pprd a été décelé par musée laurent désirée kabila parce que vous avez parlé de l'bombashi au moins que vous reconnaissez que nous avons les caïmas très intelligents chez nous l'intelligence je veux conclure l'intelligence des camérailles l'intelligence du professeur mauva c'est mon professeur à l'université il était chef de travaux quand il a été appré par quand il a été découvert par musée laurent désirée kabila ça c'est la fdl ça c'est quand vous avez un leader qui sait que j'ai 80 millions d'habitants et que dans chaque domaine les services de renseignement me font le rapport je peux faire appel à christian bossembe il est intelligent je le prends au lieu de se faire entourer des médiocres et à un moment donné vous arrivez vous n'êtes pas moindre le papy pungou ici les félix momad combien de temps ai-je demandé à joseph kabila que au lieu de vous cramponner avec les anciens bouddhistes ici qui sont devant moi dans certains journaux ici au lieu de se faire entourer de ces gens qui ont détruit le pays qu'est ce que vous pouvez faire construisez une nouvelle classe qui peut dépendre de vous ce soit les gens comme les shaders là shader existe par qui c'est délu de pès c'est lui qu'il a hissé qu'il a élevé musée laurent désirée kabila puis c'est tout mais c'est ainsi que l'immoralité aussi c'est au tchét au tchét mouton le but maman aïo maman aïo donc voilà c'est que vous devriez condamner voilà pourquoi mon frère pour terminer ce sujet j'en appelle à la prise des grandes décisions qu'on trouve les moyens c'est qu'on élabore des projets bancables qu'on déplace certaines communes comme kinshasa baroumbou qu'on déplace certaines communes comme l'inguala comme c'est l'embao aussi comme c'est l'embao et qu'on puisse construire des nouvelles maisons de logements sociaux que kimout a pépére d également avait refusé j'ai vu les italiens j'avais couvert l'événement ils sont venus pour construire dans ces maisons et l'homme exige la commission et commission de quelle hauteur et aujourd'hui on a détruit la pépinière où le ministère de l'agriculture faisait on a construit des maisons ça appartient à qui est allé là-bas pour acheter un appartement ça coûte combien alors monsieur la pépinière de bandal on a on a on a acheté on a construit des maisons à la si vous secrétaire exécutif du pprd si vous pouvez vous frapper sur la poitrine là que vous pouvez acheter un appartement là bas alors là l'immobilier l'alité tout degré connaître mais certaines maisons comme celle qui est sur la la 7e rue mais ce sont des maisons qu'il faut détruire alors monsieur bahou est ce que vous pensez qu'il faut reconstruire la ville de kinshasa avec des moyens mais avec un nouveau leadership bon je suis vraiment très ravie vraiment mon néné est en train de reconnaître de jeter des fleurs que non au pprd nous avons vraiment détaillement des cas c'est vraiment très intelligent qui ont donné quand même coup à mon co débatteur moi c'est quelque chose dont cela veut dire que nous n'avons pas mais les résultats dans la gestion en tout cas c'est une autre histoire non j'en viens donc cela veut dire que nous n'avons pas les idiots dans notre structure donc le prêve il est témoin et il continue encore à filmer donc vous le savez qui c'est ce que je ne cesse pas me répéter mon frère vous savez que nous là avec vous nous devons reléver les défis oui en chanson kabila peut-être non écoutez aujourd'hui un jour j'étais avec l'ex vice premier ministre basile au long oui on était sur les nouveaux kabinistes mais non écoutez je l'ai dit messieurs mais aujourd'hui tu es vice premier ministre explique moi quand tu étais encore à rltv tu es cité beaucoup plus kabila mais finalement pourquoi est-ce que tu es kabiniste aujourd'hui il a confessé tu sais c'est qu'il m'a dit qu'il m'a dit moi j'ai envie de savoir elle m'a dit non mon cher baou tu sais que nous on était vraiment en foot et oh c'est lui qui dit ça mais je suis devant le média nous sommes nous on était vraiment vous dire kabila qu'on apprenne et kabila qu'on attendait parler par l'opposition ce n'est pas kabila que j'ai rencontré mais kabila c'est un homme extraordinaire que nous on ne comprenne pas c'est fini mais je me suis dit ok on t'a pardonné on t'a pardonné comme tu viens comme tu viens de comprendre comme qu'est-ce que je vais donc vous nous convaincre en fait vous vous considérez tous ceux qui n'aiment pas kabila des envoûtés non non c'est ça c'est un élément pour éclairer la chose c'est lui qui était envoûté quand il a eu l'argent mais je suis certaine que mon frère je veux l'amener auprès de kabila il va comprendre que ce qu'il déclare ici il va changer non seulement qu'on va donner l'argent on ne donne pas mais pas l'idée et la philosophie de la personne ne fait pas débaucher jamais ça n'arrivera non il n'y a pas les places pour vous embaucher débat il n'y a pas la place où débaucher donc il ya encore tant de personnes au ppd qu'il faut donner le boulot je dis ceci vous savez qu'il y a ces problèmes avec les gens mal intentionnés nous on n'a pas aidé joseph kabila très bien ça je le suis vraiment d'accord avec tous ceux qui crient aujourd'hui que nous on n'a pas aidé joseph kabila c'est que vous êtes en train de déclarer aujourd'hui que non on devait délocaliser toutes les cités que vous avez cité ici je ne peux pas en fait publicité ici aller au ministère des titres et aller voir les projets que le président kabila a laissé qui a bloqué l'exécution de ses travaux non non attend messieurs je vous dis ceci aujourd'hui pprd est là on peut dire comme un père aujourd'hui on n'en parle plus de l'impair mais on parle de la république démocratique du congo les hommes peut passer mais les institutions restent le parti pc dissous mais les hommes restent mais nous restons avec elle philosophie et quelle éthique politique le pprd alors qui a bloqué le projet mais c'est ce que j'ai dit les politiciens mal intentionnés venant de quel parti mais peu importe quel parti aujourd'hui je peux vous dire non seulement la majorité présidente la majorité présidentielle est composée comment mon cher c'est tout ce qui vient de chez vous à l'opposition vous avez débauché mais effectivement aujourd'hui aujourd'hui moi je suis fier quand je vous suis même ok parce que partout là lorsque vous vous intervenez on sent que non il ya quand même une connaissance et une matière civilisée quand même merci donne moi seulement des noms des opposants qui criaient qui disaient kabila c'est un sorcier un voleur et consorts donc ils sont venus nous corriger au gouvernement il a opposant un moment donné mais il a apporté quoi au gouvernement mais c'est à vous de nous dire pourquoi vous l'avez repris non écoutez vous étiez fier de chibala vous étiez trop fier de lui mais vous avez des meilleurs moi je peux dire chibala aujourd'hui je suis vraiment très déci en comparant chibala et matata c'est jour et nuit allez voir vous êtes les journalistes vous avez les ouvrages à aller tout d'abord à la primature aller regarder la primature qui a été gérée par pprd et la primature gérée par opposition mais c'est jour et nuit où les gens veulent même les panneaux dans le bureau qui a volé le panneau mais mon cher c'est honte et c'est ça que je vous dis allez vérifier est-ce que c'est le pprd qui avait posé cet acti moro est allé voir même des toilettes de la primature l'état où le pprd avait laissé et l'état où l'opposition a laissé vous voulez nous dire quoi aujourd'hui je pense que même tes collègues journalistes ils sont en péril même au niveau de la justice en disant qu'il nous doit porter plainte concernant la personne que vous êtes en train de citer le nom que je suis mal placé à lui citer pourquoi moi je dis ceci aujourd'hui nous la nouvelle classe on doit changer les choses et chasser tous nos grands frères ici qui nous a l'amener vous allez chasser vous allez me chasser vous allez me chasser vous allez me chasser de la de mon frère il faut le chasser mon frère vous allez chasser vous allez chasser joueur cadet dans son journal il faut le chasser tous ces vieux ici ils ont causé du temps mais comment mon frère allez-y allez-y voir même ta façon de présenter l'émission oui et des jeunes des yves quand qu'on dit des consoles là mais est-ce qu'on peut se rendre compte les vieux ici qui nous bloquait à l'époque là il faut voir ces marques des barbes et des chefs et des pirogers ici quand ils passent dans des émissions vous sentez que la jeunesse est en train de monter mais moi l'intentionné ils sont tentés de nous boquer pour qu'on puisse pas avancer c'est pourquoi aujourd'hui mon autorité morale a du mal et c'est de même cette hémorragie continue encore avec le président qui s'est quitté vous avez constaté que même au cabinet du chef l'immoralité commence à prendre l'ampleur mais vous allez dire encore ce cabinet qui est encore à la présidence très bien alors mesdames messieurs nous poursuivons allez vous en faites pour vous allez on va pas vous chasser quand même non juste un mot oui non mon ami je suis content du sens de la révolution qui l'anime c'est-à-dire la difficile à défendre kabila et il trouve que quelque part là il tire dans son propre cancer que j'apprécie voilà c'est qu'on définit comme un système le système est l'ensemble des éléments liés les uns aux autres de telle sorte que les changements intervenants dans un seul des maillons dans un seul des éléments portent préjudice sur tous les systèmes la kabilis c'est un système qui était composé de minacou bochab tambou mamba bon écoutez est ce que là le problème avec ses collaborateurs non 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 moi je vous dis est ce que kabila n'avait pas des jeunes comme vous il ne peut pas vous identifier pour vous approcher donc il n'a que ces gens ici donc ce que je démontre c'est ça le système c'est pourquoi les tchibala les badibanga ne pouvaient rien faire parce que c'est un élément du maillon le maillon qui constitue et cet élément du maillon ne peut rien faire parce que ce système est pourri de l'intérieur et parce qu'il est pourri de l'intérieur un seul élément ajouté qu'il soit bitakuira qu'il soit basile dès que vous vous intégrez ces systèmes vous pouvez avoir des bonnes idées possibles dès que vous intégrer vous pourrissez vous même aussi ça c'est une contradiction non 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 c'est ça le système j'ai défini c'est pourquoi félix a dit ceci quand il était aux états unis ou en belgique il dit je viens combattre le système je ne combat pas les individus je vous donne deux cas je vous donne deux cas la route université l'avenue université l'avenue ici du commerce même celle de l'échangeur même celle de l'échangeur l'avenue force publique ces avenues ont été construites par qui par l'ovd et l'ovd l'ovd c'est le même personnel qui avait pendant kabila ce sont les mêmes équipements et le déjeuner de l'ovd lorsqu'il intervenait il dit les matériaux il y en a l'expertise il y en a mais pourquoi kabila ou les gens de kabila vous les moïse et kanga avait créé l'agence de grands travaux c'est ça le vol c'est ça la tricherie mais il ya c'est le problème c'est ça la malhonnêteté vous allez parler vous allez parler vous allez parler donc c'est juste pour vous dire que dans un système bien établi on peut construire thomas luaka il a jeté du sable jaune sur l'université et aujourd'hui bon on lui laisse les secteurs où il a été le plus grand ennemi on lui laisse ces secteurs là l'avenue université a fait trois ans les gens ont tué des maladies d'origine hydrique les gens ont tué des maladies d'origine respiratoire le long de cette route là et personne malheureusement ne peut et le deuxième élément vous parlez de la primature c'est la punité et l'impunité qui a été érigée à mode dégestion par kabila dit moi lequel kabila former tu vas s'il vous plaît il faut sanctionner non mais il faut sanctionner il a sanctionné alors quel est le ministre qui a fait la prison à l'époque de kabila ou un gouverneur qui a fait la prison parce qu'il a volé parce qu'il a eu une rumeur tout ça je n'en connais pas en dehors d'un ministre de l'agriculture qui est d'ailleurs même allé mourir en prison en dehors de ça non non et d'ailleurs c'est pour qu'elle fait c'est pour quel 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 problème mais tous ceux qui ont volé ici mais ils continuent à être là alors monsieur papy vous allez répondre mais voilà juste une question sur l'époque de kabila on a entendu des cris on a entendu des rumeurs des gens qui avaient acheté 350 parcelles des gens qui avaient 200 une grande université la mieux récupé que l'université de l'état on a entendu des gens sur qui pesait les rumeurs de 30 millions de dollars 25 millions 423 millions toutes ces personnes mais écoutez ce n'était que des rumeurs on a arrêté personne est ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où en sommes-nous avec tout ça est ce que vous n'avez pas contaminé félix pour que les 15 millions aussi qu'on entend de pas parler autre temps autre merci mon cher c'est ce que j'en tiens toujours à soutenir cette philosophie on doit chasser nos vies ici parce que nous sommes dans le cas c'est le c'est ce que vous avez vous devez être aux bandes de touche il dit qu'on s'est vraiment parce que c'est un moment balabé mais c'est son collègue ah il tombe à vous des mêmes générations mais voilà moi quand j'ai fait l'intervention je cite christian boursier depuis roger j'entends c'est ça ma génération à moi mais lui qu'elle cite ici c'est moi de sa génération mais voilà il s'acquise encore moi je dis ceci il y a un vrai problème avec l'ovd vous savez l'ovd c'est l'une des structures qu'on peut mettre confiance dans cette république démocratique du commun mais il y a un problème technique mon frère aujourd'hui je donne seulement un exemple aujourd'hui que j'ai décrit chaque jour dans toutes les médias si vous me suivez le président de la république qui sait qu'il est arrivé au pays ici au pouvoir il a donné l'impulsion sur le programme des 100 jours on a conservé le programme de saut tout le temps malgré il ya et c'est qu'il ya et je ne peux pas entrer en profondeur il a ordonné déconstruire la route lorsque vous arrivez sur l'arrêt pharmacie lavergale yema pour passer vers chez les tintins il ya quelque chose on veut construire la route qui va relier l'avenir koutou jusqu'au pompage pour éviter les amours les marchés a été créé de gré à gré au cabinet du chef on a confié ça à qui à l'ovd mon frère allez voir l'ovd les travaux qu'il a réalisé là bas et aller voir un kilomètre on a réalisé à combien depuis que cabilla qu'on estime être volaire dans ces pays on a jamais réalisé un kilomètre à ses coûts là et aller voir aussi la qualité de la route vous donnez le prix mais non mais on a quatre kilomètres ça a coûté six millions de dollars un kilomètre de mieux ici un clément de million mais je vous dis à d'aller voir aussi la qualité et qu'est ce qui se passe là-bas au vd a gagné le marché il a sous traité ça à sa fricasse et les africasse aussi manquant les matériels il a donné aussi à sa trémane et sa trémane aussi a donné encore d'autres constructeurs et la route a réalisé par cinq entreprises il y avait seulement une entreprise qui construisait seulement les caniveaux l'autre seulement pour mettre des bordilles l'autre seulement pour mettre des caillasses mais allez voir maintenant la qualité et les chantiers et aux arrêts mais allez voir maintenant lorsque vous arrivez maintenant à l'entrée des carri gré là c'est sur brick in aller va maintenant les travaux réalisés par les chemins mais c'est incontestable mais comment voulez-vous prendre tout d'abord l'argent beaucoup d'argent en conflit aux congolais mais qui nous réalise un travail qui ne peut pas faire même une année dans deux a vu comme il se mouton vous avez le se mouton comment il est bien fait écoutez mon cher c'est du béton tu sais que tu sais que je ne peux pas entrer en profondeur de cette histoire et le chef de l'état en finirait pour arrêter certaines personnes d'accord moi je vous le dis parce qu'il ya des choses qui seraient vraiment découvert bientôt là vous allez regretter très bien alors on va on va on va faire par rapport à 350 maisons oui écoutez mon frère vous savez que le président kabila a tant souffert quand c'était ici tous les dialélo qui passait ici à la télé les opposants opportunistes et aujourd'hui à la mouka où on disait que non il faut retourner tout cet argent aux raisons publiques avec des maisons que j'estime que non c'était vrai ou faux moi je sais pas bon kabila dit ok ce sont les intelligents sont des congolais quand même sont pas les étrangers venait on va travailler apportez moi votre connaissance et votre intelligence que vous avez créé aux médias mais mon cher personne personne à combien vous évaluez la contribution d'emmanuel chadari auprès de kabila qu'est ce que que je suis en train de m'expliquer chadari sa première fonction gestion des affaires publiques de l'état sur le bureau de kabila vp intérieur allez voir je vous en vois pas que moi je ne peux pas vous donner certaines statistiques peut-être vous allez dire parce qu'il est mon secrétaire permanent je suis d'entendre jeter le fleur allez voir c'est qu'il a amélioré en termes de territorial au niveau du ministère de l'intérieur pouvez vous lui poser la question sur la gestion de l'assemblée provinciale à son époque pouvait faire l'année oui non les délocateurs est-ce que vous pouvez poser la question vp à l'époque quand il était encore ministre de l'intérieur contrôlant l'anair combien de gens ont fait des prisons des cachots à l'anair sans que les informations soient transmises au niveau du parquet combien de cachots on avait en ce moment combien des morts lors des manifestations pacifiques et tout ça est-ce que tout ça vous oubliez quand il est ministre de l'intérieur oui oui monsieur papy vous savez il faut quitter vraiment cette immoralité politique et les diagno de certains journalistes qui aiment seulement affirmer des choses sans pour autant avoir des preuves et vous savez nous avons une épidémie ici dans la république démocratique du congol précisément ici à kishasa et demain maintenant là vous êtes congolais demain on va vous appeler wogandé ok non tu vois christian là moi je lui connais on était avec lui tel passé on bandé mais maintenant là quand vous êtes en train de se chercher organiser la vie comment est-ce que vous allez engager certaines personnes vous êtes encore congolais et vous savez qu'aujourd'hui quand on disait que non mais c'est qu'à l'air veut tuer les gens mais aucune image qu'on nous a déjà prouvé que non mais écoutez mon cher même si on peut prendre le corps on tue on en terre mais dans les familles on peut pas retrouver même détail très bien mais ça c'est ce que je dis qui est l'opposition doit être une opposition constitution alors on va terminer cette question joël cadet est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sinon on passe non est-ce qu'il connaît ernest qui avireau est-ce qu'il connaît moi il connaît la manière dont ils ont été arrêtés il connaît la manière dont ils ont été jugés il connaît comment ils sont morts à l'air n'a jamais jugé les gens s'il vous plaît c'est combien de temps ont-ils passé à l'année avant d'être déféré devant la justice on est en face d'un juriste il voit vous dire la période de garde à 48 heures pas plus 48 heures 48 heures en quelle matière faut préciser pénale ou civil pénale ou civil mais ouais civil c'est difficile d'ailleurs civil c'est encore moins que ça ok nous s'il vous plaît mais s'il vous plaît en matière de la sûreté de l'état oui là ça change ça change beaucoup de l'état on voit de l'année on voit quelle matière non non mais la sûreté c'est pas l'année la sûreté c'est l'année en face d'introduction en face d'instruction j'ai un cas d'accord qui avire c'est juste dire non à à la révision de la constitution on a pris on a jeté dans la constitution qui a dit non c'est une institution c'est un opérateur politique comme vous on évolue alors on est venu alors c'est juste pour vous dire combien sont morts il y en a trop ce n'est pas les lieux de vous donner la liste alors si vous avez besoin de la liste venez à mon bureau je vais vous donner tous ceux qui sont morts du fait de l'année vous l'avez je vous dis je vous donne moi je vais vous chercher j'ai vu de l'information très bien les enfants vont à l'école grâce à l'information on est d'accord alors on va poursuivre le celle-ci a prévu une marche que la mouka a finalement appuyé la mouka a débordé aux gens de descendre dans la rue accompagné le celle-ci qui veut voir clair non seulement dans l'affaire les 15 millions mais dans l'impunité dans la corruption dans beaucoup d'autres choses est ce que monsieur papi ça vous rassure que l'église catholique aujourd'hui demande beaucoup plus de clarté sur la gestion de l'état 15 millions de dollars c'est quand même beaucoup heureusement dieu m'avait fait grâce je n'ai jamais été catholique et je ne le serai jamais c'est pas possible et je ne soutenais jamais cette hypothèse qui tue les comos je m'explique ok allez-y allez-y mon frère il faut expliquer aux gens de la mouka et celle-ci est là de cesse de se marsouber politiquement écoutez celle-ci vous êtes juriste de formation et celle-ci a qu'est-ce basse majeur dit mais c'est nul ça c'est une aventure écoutez tout d'abord la déclaration de celle-ci nous voulons que les juges constitutionnels partent quelle est la vision de celle-ci est la mouka de nous ramener encore nous rebobiner de la même philosophie des gouvernements des coalitions et l'union nationale et qu'on donne la médiation aux églises catholiques pour qu'ils puissent encore nous ramener de l'argent on dit non lorsqu'on dit que les juges des constitutionnels doit quitter d'office les pouvoirs du chef de l'état est mis en cause vous êtes juriste je ne sais pas que vous allez me contredire mais la vision nous amène où lorsque bon qu'est ce que je veux les vrais mots c'est quoi un conglomérat désaventuré une quermesse des opportunistes il se relient quelque part c'est dit que non on doit chasser les juges constitutionnels je suis fils de pasteur ouais mais je trouve à mon pays les gens qui portent la soutane mais écoutez un vesti de l'autorité céleste non 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 mais ça c'est blague avec dieu si on peut trouver les mensonges et les cotéries ce qu'on dit à lingala dans des trucs que vous venez de soulever ici mais vraiment je pense que même les églises il faut les casser mais attendez deux secondes mais pourquoi ça vous gêne qu'on dise on veut voir clé mais non non c'est mal lorsqu'on réfléchit mal mais la finalité toujours est toujours hypothécaire ils sont partis les 15 millions de dollars non j'en viens pour arriver sur les 15 millions oui mais dis moi tout d'abord à brazzaville ici n'y a pas catholique en angola n'y a pas catholique mais au cameroun il y en a aussi mais partout ils ont ouvert le bureau de corruption mais écoutez je vous dis c'est si même en europe catholique n'est pas considéré aujourd'hui c'est d'autres églises qui prend l'emploi catholique ça devait maintenant les lier des cérémonies à mais j'ai une photo de kabila et les papes il était tout souriant il était très tranquille la puis l'envoi quoi est ce que le président c'est qu'il doit faire très attention avec les kermesses des aventuriers je dis ceci lorsqu'on déclare les juges constitutionnels qui doit quitter leurs fonctions or il ya les institutions habilité d'organiser cette histoire et les mandats est bel et bien connu mais celle c'est de quel mandat sur son d'orgueil ou quoi et qu'est-ce qu'ils disent non seulement les juges constitutionnels doit partir et on doit voir clair sur la gratuité de l'école et aussi on doit voir clair sur les 15 millions très bien est ce que le seul c ça devient une structure de fiscalité mais comment tu veux dire ça mais non il faut qu'on parle il faut pas donner l'élix là où ils n'en ont pas droit très bien il veut contrôler les 15 millions pour en faire quoi justement pour mais aujourd'hui mais après ils vont à la moralité mais écoutez réserver la moralité quelle moralité et même qu'ils ont tenté de détruire est ce que vous savez qu'aujourd'hui si nous avons des faux diplômes c'est à cause des catholiques comment ça des faux diplômes mais je vous dis à l'avenir ils ont des meilleures écoles écoute mais record ça ne leur appartient pas quel catholique a construit une école ici au congo dis moi mais toutes ces écoles que vous avez ce qu'il est c'est l'état qui a construit catholique n'a jamais eu l'école lorsque vous parlez monseigneur moquet ça ce sont des écoles privées de l'argent que nous moi j'ai fait pour mes enfants catholique pas il part encore se fait construire sa petite école à côté mais les écoles conventionnées sont l'école de l'état l'uniquine n'appartenait même pas à l'état l'uniquine était une université de catholique je sais pas vous qui allez refuser ils sont ils sont mieux implantés même que l'état maître je suis devant le média oui oui allez-y et je déclare je dis que catholique n'a pas des écoles très bien mais pour preuve même vous dit que non même les enseignants qui enseigne sur les écoles catholiques sont les enseignants de l'état on est d'accord mais catholique se donnent des lix de contredire même la décision des chefs de l'état en disant que non on peut pas encore accélérer la gratuité des écoles très bien la chose grave que la population d'accompagnement si beaucoup monsieur papy je reviens catholique s'est dit que non c'est une église proche des populations pauvres mais c'est christian dis moi les tétés qui nous balaie c'est les boulevoires qui touchent 150 200 dollars quand est ce que les enfants de ces pauvres tétés va aller étudier dans les écoles catholiques ils ont sept mille francs pour ça mais malgré ça mais catholique se déclare que non il est proche de la population qui souffre 10 mois quel enfant des pauvres qui étudie dans l'école catholique 12 minutes pour terminer cette émission joël cadet là je vous voyais en train d'aucher la tête et bon alors dites moi le celle c'est veut voir clair dans l'affaire de 15 millions et la mouka emboîte le pas la mouka soutient la démarche du celle c'est mais il ya des gens qui se posent des questions pourquoi les celle c'est veut soutenir le président dans le rétablissement de la justice mais ne veut pas l'aider dans la gratuité de l'enseignement pourquoi le choix de la justice et pas la gratuité de l'enseignement d'abord les libertés d'expression liberté de manifestation se consacrer à la constitution donc c'est normal lorsque quelque chose ne va pas je peux manifester seul ou avec vous avec l'ensemble de là j'ai dit non je les déclare devant juriste et les origines on n'a pas le temps oui mon frère je dis si c'est que vous avez déclaré c'est tout à fait logique lorsqu'on s'est réunis pour déclarer quelque chose qui est noble la constitution nous déclare mais lorsqu'on a déjà déterminé les noms celle c'est une définition ça doit porter une connotation juridique ok mais les celles sont les sous bassement laisser ça vous me protégez je vous protège mais non allez-y 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 j'ai dit les libertés d'expression liberté des manifestations c'est consacré dans la constitution l'article 26 ou 23 23 c'est consacré c'est normal que je me lève je dise je vais marcher pour ça 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 c'est normal et lorsque si le sel c'est dans sa démarche elle est un peu ambugue ambugue parce que d'abord un la vérité dans le rétablissement la vérité dans l'affaire 15 millions de dollars et l'organisation des élections locales je suis d'accord avec eux mais comment vont-tu le faire il n'y aura pas de casse des biens publics il n'y aura pas de casse des biens privés c'est là où je ne suis pas d'accord les chansons hostiles les chansons et sur lui vis-à-vis des autorités exactement grossières des grossièretés que l'on peut pas accepter vis-à-vis c'est là où j'en appelle aux organisateurs de s'en tenir aussi bien au respect des textes qui régissent les manifestations publiques que de demander à leurs militants de ne pas s'en prendre au bien public il n'y a pas un seul fils de tshiseké dit de kameré qui va emprunter les bus transco alors lorsqu'on se lève on casse les bus transco on en a cassé quatre à kikuit mais qui va entrer dans ces dans ces bus là c'est nous qui entrons donc c'est nous les enfants des pauvres c'est nous les citoyens lambda qui entrons là bas donc je souhaite qu'au départ il fixe bien les choses à ce qui concerne les 15 millions la vérité a été dite par le bien au cop copano il faut comprendre et locaux peut-être battre pas comprendre et qui sait qu'il est contre ma camba cop il a dit il est contre l'affaire des rétro commissions il est contre parce que c'est une antivaleur cette antivaleur a été établi du temps de nemi moulagne ça a déjà été payé trois quatre cinq fois c'est un truc où vous avez un représentant de la présence de la république un représentant de la primature un représentant du ministère des finances un représentant du ministère des hydrocarbures un représentant du ministère de l'économie nationale et ces gens se réunissent ils se battent pour que les 100 millions sortent pour la stabilisation du prix du carburant sur sur terre 100 millions et eux doivent récupérer comme rétro commission parce que les années tu commissions babetti bon bon on est demi on veut ça dans les comités de suivi baka bolani alors c'est arrivé pendant que camére est là et camére a bloqué bama sao basa collé à l'arroi en avant donc bata peper des n'a bloqué scondé à bimis copain bas les vieux en ria moulande d'abam sous sous les formes malheureusement il n'est pas cité sous le rapport son conseiller là le conseil du ministre celui qui était le ministre de l'économie nationale il faut le savoir donc celui qui a assumé l'intérêt du ministre de l'économie nationale donc c'était les vieux parce que c'est au bataille il faut la détruire bien en bien avant c'est à dire qu'au landelabato l'arroi n'a pas besoin qui déjà avant avant qu'au quittant à ma caméra donc c'est là où je dis vous avez posé une bonne question je voudrais la répondre l'église catholique a un problème aujourd'hui depuis qu'on a coupé l'aide aux églises d'outre mer notamment de l'afrique ils ne vivent depuis tous ces temps que de frais d'intervention ponctuelle accepté je crois les années 92 j'étais à l'école secondaire je me rappelle et ces frais là c'est ce qui fait vivre c'est ce qui font vivre excusez moi les couvents et ainsi de suite ce qui fait que quand vous calculez allez à bobote vous avez 11 classe primaire 11 enseignants et un enseignant est entre trois mille trois cents dollars et quatre cents entre trois cents et quatre cents dollars mais le reste de l'enveloppe et quand vous calculez l'enveloppe salariale elle ne représente que 15% l'élève fait combien faut préciser non plus de six cents donc elle représente 15% de de l'enveloppe salariale et le reste c'est pour faire vivre les soeurs et les prêtres ce qui fait que quand on coupe la gratuité c'est comme vous leur avez coupé des lèvres sous le pied voilà pourquoi ils se battent parce que c'est ça une des ressources parce que l'offrande aujourd'hui il faut pas compter mais qui aide qui à l'affaire qui aide qui monsieur papy qui est là où il ya un problème non laissez moi finir c'est là où il faudrait maintenant condamner un peu le cramponnement de nos évêques au lucre à l'argent vous sentez la mission de l'église elle peut être résumé en une trilogie c'est annoncer dénoncer et renoncer mais dans l'église catholique ils annoncent la parole de dieu ils dénoncent le mal mais ils ne renoncent pas au mal et le mal là c'est notamment ces antivaleurs entretenues très bien où il quitte les soutiens les sociales il faut reconnaître que non non mon ami peut dire que ce sont eux qui ont favorisé les faux diplômes non ça s'envoie liba conga avec les écoles privées qui ont établi des centres de recherche ainsi et ci de suite vous allez avoir une école d'une école catholique en tout cas j'ai étudié au collègue saint louis c'est si je parle bien en tout cas ce sont les abbés je reconnais que vous parlez très bien oui oui en tout cas si j'écris bien c'est vraiment l'église catholique il faut leur jeter je reconnais aussi que vous avez une belle écriture ils doivent mais le sens de l'opposition de papy vient d'où je m'explique mon chien est-ce que vous avez étudié dans une école catholique mais lorsque ça quitte mais non les niveaux de l'église ça devient un parti politique mais j'ai dit que non je dois les adorner celle c'était pas du public mais oui c'est ça la renonciation qui doit renoncer parce que moi je dis c'est moi je ne suis pas journaliste je suis porteur d'accord vous vous êtes juriste mais aujourd'hui si je me donne des lix par exemple je me dis que non je suis économiste je devais vraiment un volet mais oui je suis portolique je reste et je fais mon travail que la science m'a pris mais les prêtres sont les prêtres sont honorés à tant que moumpe moumpe mais comment moumpe va organiser les activités politiciens mais je m'explique pourquoi dis moi vous savez je n'ai pas de croître peut-être que vous m'avez mal saisi catholique nous a dit quoi ok on va terminer il nous a enseigné de croire et de réfléchir on s'élève on s'est révélé de ce quatre matins bralima change la bouteille la dimension c'était à 500 francs on diminue encore mais on met à 1000 francs le peuple dit que non nous avons la foi demain peut-être le peuple change voilà c'est catholique nous a mis à la tête on s'est révélé de ces quatre matins on charge des dimensions de quoi des pères mais on dit que non nous avons la foi jambes et puis dans le total tout ça qui nous a impliqué cette histoire tombe tout le monde à tout chamane à tourne tu vois que ces gens-là moi j'ai l'impression que je vous dis ça me fait très mal que les gens ici ils ont écouté on était avec les prêtres et là que je cite très bien que je ne serai jamais leurs fidèles même mes enfants on a tenté de négocier pour la chose de la nation on est en train de traiter les choses de l'état là c'est la décholée qui se met debout nous on quitte ici on réjouit les conclaves au dixième riz mais si on est en train de traiter les choses sérieuses que vous avez évoqué ils sont allés conclaves au dixième riz soutenir le président de ce qui est actuel président de la république ok nous sommes d'accord nous on a continué le gouvernement d'union nationale c'est passé vous le savez l'histoire catholique que j'ai dit qu'aujourd'hui c'est un parti politique je me rappelle mais ces journalistes vous vous souvenez ensemble avec moi les vieilles la mère mène avait reproché aux catholiques l'accord de celle-ci et le gouvernement qui est catholique ne peut jamais donner aux politiciens les quoi les endroits pour exercer leur activité mais catholique avait donné à l'idps envie de soutenir la gratuité et exécuter l'accord de saint-sirvestre voilà maintenant il y a un problème aujourd'hui le président qui sait qu'il dit que le sel c est un co était allé soutenir l'autre fois on a fait maintenant président mais les c'est c'est dit que non gratuité n'y a pas très bien parce que le président de la république a dit que non il n'y a pas l'argent merci mais les 650 dollars ce n'est pas les vrais prix qu'on paye moi j'ai payé 850 dollars à quelle école mais c'est à côté de vous ici où on a déclaré que les frais de fonctionnement il faut qu'on donne un million mais quand est-ce que le recteur de l'école saint-anissi va en dire d'être recteur de l'ufacique d'accord donc vous payez 800 vous avez beaucoup d'argent mais écoutez maintenant la personne mais la personne qui balaie la route ici parce que catholique a toujours dit que non il est à côté des pauvres quels pauvres mais alors maternelle maintenant là aussi vous avez combien d'enfants moi je ne peux pas m'amener là-bas vous a mené ailleurs vous avez combien d'enfants mais allez-y comprendre la catholique contribue quoi très bien alors qu'on dit que christian il faut que les conflits générationnels et puis vraiment être à l'hôtel parce qu'ils viennent ici mais voilà maintenant la guerre l'autre qu'on dit qu'elle ne se retrouve pas au gouvernement celle-ci se dit que non 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 très bien alors merci beaucoup monsieur joël cadet c'était un grand plaisir pour moi très grand honneur de me faire de venir partir à cette émission est ce que vous avez un mot par rapport à l'émission qui vous ressort aujourd'hui non je voudrais dire que vous m'avez personnellement honoré je dois le dire publiquement je me suis battu pour que vous vous mariez avec des conseils je vous appelais victoire pour que vous mariez vous m'avez honoré parce que vous êtes l'un des rares de mes jeunes frères qui m'écoutaient merci beaucoup vous m'avez honoré moi et mon épouse nous avons été je suis un des rares à m'être amené dans ton mariage avec ça c'est vrai les autres journalistes là se sont fait accompagner donc je dois être reconnaissant reconnaissant toute l'équipe astrie pour l'intérêt portant ma modeste personne je vous suis sincèrement reconnaissant merci beaucoup kouloutou alors là je reçois aussi papy mbaou moussa il est secrétaire exécutif du pprd il est vice-président de la dynamique congo congo ma passion alors merci d'être venu vous avez un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit et dites nous que ça sera pas la dernière fois non non ce n'est pas la première fois et dernière fois donc je suis fidèle de cette émission du mois que j'ai trouvé à vraiment des niveaux merci et vraiment c'est tout de la science depuis une génération oui c'est ça et puis j'ai dit aussi que je suis aussi marié malheureusement j'ai laissé cet anneau j'ai oublié une rubrique la dernière rubrique c'est que vous allez regarder la caméra et donnez vos coordonnées pour que ceux là qui veulent continuer le débat avec vous puisse le faire directement sans passer par moi ouf 0 3 9 6 9 4 8 9 4 j'ai une page les amis de joël cadin d'angas vous pouvez la visiter sur facebook j'ai joël cadin d'angas joël cadin d'angas donc deux comptes facebook une page les amis de joël cadin d'angas vous pouvez aussi venir sur la page d'impact news donc nous allons continuer et la discussion ces numéros que je vous ai donné 3 9 6 9 4 8 9 4 se trouve au dessus du journal vous pouvez l'appeler et c'est aussi un numéro whatsapp nous pourrions continuer la discussion je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver d'accord alors c'est problématique vous aussi faites la même chose vous allez regarder la caméra vous donnez vos coordonnées ceux qui veulent vous contacter peuvent le faire mais c'est qui va vous arriver j'en suis pas en tout cas non je suis tout à fait d'accord j'ai confiance avec vous ok c'est que moi je veux dire tous ceux qui veulent être en contact avec moi j'ai confiance avec mon frère veut le contacter on est voilà les politiques c'est toujours donc je ne veux dire que les valeurs il a peur mais pourquoi tu ne donnes pas tes papons numéro et peut-être que les gens veulent te contacter directement non non moi je ne veux pas comprendre moi je n'ai pas le journal qu'on doit vraiment publier tout ça tout ça donc c'est les marchés mais moi j'ai numéro c'est christian mesdames et messieurs merci beaucoup c'était un plaisir je vous retrouve très prochainement l'amour est en dieu dieu d'amour comme on l'a toujours dit qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les rdc c'est parti